Nous voulons vous allier dans le bon nom de notre Seigneur Sauveur, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous voulons dire un grand merci à notre premier responsable pour la confiance qu'il nous fait de prendre la parole dans cette rencontre si importante qui est la première accentuation spirituelle des hommes, la HAC. Et merci également au président de la HAC du Chandelier pour ce programme qui a été initié. Que Dieu vous bénisse pour votre sensibilité à l'Esprit de Dieu. Le matin on est venu au Cococor, hier comme aujourd'hui, il y a une soeur qui disait « Mais nous les hommes là, pourquoi vous avez les pieds si lourds pour venir à votre propre rencontre ? » C'est nous les femmes qui sommes là. Donc les hommes ne se laissent pas distraire par les événements. Effectivement les pieds des hommes sont lourds. Effectivement quand on a réfléchi, on dit « Mais c'est les hommes qui ont le plus de problèmes, mais ils fondraient qu'ils n'ont pas de problèmes. » Et c'est les femmes qui sont sensibles à la voix de Dieu, sensibles qui viennent, qui prennent les bénédictions. Mais ils ne viennent pas. Même quand l'homme a un problème de possession, il ne vient pas. Donc que le Seigneur aide les hommes. Que le Seigneur aide les hommes. C'est pourquoi c'est une véritable démonstration que ce programme est nécessaire pour vous les hommes. Amen. Alors, après avoir écouté bien de parole, le matin on a édifié au Cococor, ce soir, c'est une lourde responsabilité que d'introduire ce thème si important. Demain, l'orataire principal viendra pour deux jours. Pour nous, ce serait donc de faire une introduction. Ce soir, une introduction. Demain, vous aurez un homme de Dieu qui a la parole de Dieu dans la bouche que je connais personnellement et qui va vous entretenir durant deux jours. Et le troisième jour, c'est-à-dire le dimanche de l'Apothéose, comme il a été dit, encore un autre orateur détaille, le prophète Jean-Marie Jacob viendra. Amen. Alors, donc, pour ce soir, nous allons prendre notre Bible dans 1 Roi, chapitre 18. Le passage est long, mais nous allons essayer de le circonscrire un peu. 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 20. 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 20. 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 20. « Je vais vous y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Et lui dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux pour préparer les premiers, car vous êtes les plus nombreux. » Et invoquez le nom de votre Dieu. Et ils invoquaient le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Baal ! » Réponds-nous, mais il n'eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait à midi. Et il se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. » Et ils criaient à haute voix. Et ils se fient, selon leurs coutumes, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisaient jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais ils n'eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tous les peuples, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit. Il dit avec moi, « Élie rétablit l'autel, l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit douze bières d'après le nom de la tribu des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de deux mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux. Il le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau quatre cruches et versez lait sur l'Holocauste et sur le bois. » Et il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et il le fit une seconde fois. Il dit, « Faites-le une troisième fois. » Et il le fit une troisième fois. L'eau coula tout autour de l'autel. Et l'ont rempli aussi l'eau de le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Elie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi Éternel qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes le cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'Holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dit, « C'est l'Éternel qui est Dieu ! C'est l'Éternel qui est Dieu ! » Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Elie, « Aucun de n'échappe » et il les saisit. Elie les fit descendre au torrent de Kizom où il les égorgia. Seigneur, nous bénissons ton nom. Te rendons toute la gloire. Merci pour ta parole que nous voulons apporter dans la faiblesse de la chair. Donne-nous les mots justes pour ton peuple et parle au nom de Jésus. Amen. Le thème qui nous a été soumis est le suivant. Rétablis l'autel de l'Éternel pour l'accomplissement des promesses divines. Rétablis l'autel en vue de l'accomplissement des promesses. et non pour l'accomplissement des promesses divines. Amen. C'est à Abraham et à sa descendance que Dieu a fait la promesse de bénir toutes les nations de la terre. Israël, étant sa descendance, sa descendance donc d'Abraham, va hériter la promesse divine. et à Israël, Dieu va réitérer de grandes promesses au nombre desquelles la supériorité sur toutes les nations qui environnaient Israël, l'élévation dans presque tous les domaines, la prospérité financière et matérielle, la fécondité matrimoniale et la sécurité de l'éternel. Et la promesse, des promesses, lui a été faite également, à savoir la naissance du Messie. Toutes ces promesses ne pouvaient voir le jour que si Israël gardait l'alliance de son Dieu, si Israël gardait ses commandements et gardait l'alliance. Mais voici que dans ce test, Israël, par le roi Aqab, l'un des plus mauvais rois en Israël, venait de transgresser le tout premier commandement de la loi qui dit écoute Israël, l'éternel ton Dieu est le seul Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le tout premier commandement venait d'être transgressé car Aqab le roi s'était allié à Jézabel une paenne. Là encore, il désobéissait à la loi matrimoniale. Et ce qui va l'amener, l'entraîner, cette femme, la sorcière de Jézabel, à l'adoration de d'autres dieux. C'est alors qu'ils vont entraîner toute Israël dans cette idolâtrie. Ce qui va attirer la disgrâce sur la vie, sur le pays, la colère de l'éternel. car notre Dieu est un Dieu jaloux qui ne permet pas d'autres dieux devant sa face. C'est donc un temps, nous assistons là à un temps d'apostasie, c'est-à-dire l'abandon général de la foi. Quand tout le peuple de façon générale abandonne la foi. C'était donc l'apostasie, un temps sombre. La colère donc de Dieu va se déchaîner et c'est par Élie, son prophète, que Dieu va fermer le ciel pendant trois ans et demi. Car dans les clauses de l'alliance, si vous obéissez à ma voix, voici les bénédictions. Si vous transgressez, voici les malédictions. Et Israël, ayant donc transgressé la malédiction va s'abattre. Pendant trois ans, le ciel leur fit fermer. Les promesses, du coup, sont suspendues. Il y avait donc menace de la suspension même de la promesse de la venue du Messie par Israël à cause de ce que cette loi et l'alliance avaient été brisées. Non seulement toutes les promesses qui leur avaient été faites sont suspendues, mais la promesse des promesses était menacée. Mais Dieu s'est toujours gardé un reste. Un reste pour préserver son plan. Un reste qui lui reste fidèle. Élie faisait partie de ce reste. Et Élie pensait qu'il était seul. Il dit « Je suis resté le seul des prophètes. » Mais Dieu dans sa souveraineté avait saisi Abdias, un des serviteurs d'Akab, qui lui craignait l'éternel, avait caché plusieurs prophètes qui n'avaient pas fléchis de genoux devant Bâle. Alors que quand vous lisez le chapitre quand Élie fuyait devant Isabel, Élie ils ont tué toutes les prophètes et je suis resté moi seul. Et Dieu va lui dire « Je me suis réservé d'un nombre de prophètes qui n'ont jamais fléchi de genoux devant Bâle. » Puis avec Dieu il y a toujours un reste et c'est sur ce reste que Dieu compte. C'est sur ce reste que Dieu s'appuie pour continuer son plan pour glorifier son nom. Et je sais que parmi nous il y a le reste de Dieu. Quand bien même que nous pouvons être dans un moment difficile ou un temps difficile où le péché gagne plusieurs il y a toujours un reste et que Dieu bénisse le reste qui est au champ de Dieu. Que Dieu les bénisse parce que grâce à eux le feu est préservé. Et souvent quand on est sur le reste de Dieu peut-être que tu ne mesures pas la grâce et l'ampleur de la tâche qui t'incombre. Parce que nous regardons très souvent aux difficultés et aux soucis qu'on a. C'est parce que tu es un reste pour Dieu que les ténèbres t'accablent. Mais ne résiste tiens bon parce que par toi et grâce à vous Dieu va faire venir sa pluie. Dieu va accomplir sa promesse. Elie donc était ce reste de l'éternel et sa mission était de ramener les cœurs à Dieu. Ramener les cœurs à Dieu. Voyez-vous que Dieu ne peut utiliser que quelqu'un qui est encore éveillé pour réveiller les autres. Ramenez les cœurs à Dieu. Alors donc comment il va s'y prendre? Comment va-t-il s'y prendre? Elie donc pour y arriver va lancer un défi. Hallelujah. Et c'est ce que nous allons voir. Va lancer un défi avec toute une démarche. Avec toute une démarche. Bien aimé, nous serons aussi confrontés à des défis dans ce monde. Beaucoup de défis nous attendent. Et vous, les hommes, de façon particulière, comme c'est votre semaine, vous avez des défis. Des défis sur le plan matrimonial, des défis sur le plan professionnel, des défis financiers, toutes sortes de défis, et même de défis spirituels, car nous sommes dans les temps les plus difficiles. Elie, en son temps, avait le défi de ramener les cœurs. Mais pour ramener les cœurs, il lui fallait défier les prophètes de Baal, car les prophètes de Baal étaient la cause du malheur en Israël. Il fallait les défier pour amener le peuple à voir qui est réellement Dieu. Le Dieu qui va répondre par le feu après invocation, c'est celui-là qui est Dieu. Il fallait donc une preuve, une action tangible pour que le peuple sache qui est le véritable Dieu. Oui, bien-aimé. Donc, dans son défi, Elie donc va rassembler le peuple et inviter tous les prophètes de Baal le grand jour pour son défi. Mais avant, nous voulons donner une définition de ce qu'est l'hôtel. L'hôtel. Qu'est-ce qu'un hôtel? L'hôtel, c'est le lieu où on fait un sacrifice. Une définition simple. C'est l'élément essentiel du sacrifice. où le sacrifice est le rite principal du culte. L'usage biblique est cependant plus étendu puisqu'il est inclus des offrandes sanglants, des végétaux, fruits, farine, jus, même du parfum. Par ailleurs, les victimes hautes et les oiseaux n'étaient immolés sur l'hôtel même, mais dans un lieu désigné à côté. L'hôtel peut désigner aussi peut-être le signe de la manifestation de la présence de Dieu. Le signe de la manifestation de la présence de Dieu. Exode, chapitre 24, verset 4. 1 Corinthiens 10, 18. L'hôtel était simple pour parler de la simplicité du culte en terre battue ou en pierre ou en métal. C'est pourquoi il est question de l'hôtel de bronze, d'airain, l'hôtel d'airain. L'hôtel suggère que l'homme a besoin de la divinité, d'apaiser la divinité. L'hôtel montre la nécessité d'une présence du divin qui rencontre l'homme et l'assure sa bienveillance. L'hôtel est saint à cause de ce qu'il signifie la présence de Dieu. Jusqu'à là, nous parlons de l'hôtel de Dieu. Si l'hôtel a été renversé, l'hôtel de l'éternat a été renversé, c'est parce qu'il existe aussi l'hôtel d'une autre divinité, des esprits mauvais. Donc, retenons ce soin que l'hôtel c'est le lieu où a lieu des sacrifices. C'est le point de contact entre l'homme et Dieu. C'est le lieu de la communion, une communion véritable entre l'homme et Dieu. C'est le lieu où Dieu rencontre l'homme. C'est le lieu où le divin et l'humain rentrent en communion. C'est le lieu où Dieu est apaisé. C'est le lieu où la voix crie à l'éternel pour réclamer des grâces sa faveur. L'hôtel c'est le lieu et le symbole de la manifestation de la présence de Dieu. C'est pourquoi dans la Bible on ne peut pas faire d'offrandes à l'hôtel sans faire à Dieu sans la faire à Dieu lui-même. Raison pour laquelle faire d'abord la paix avec ton prochain est impréalable à ton exorcement selon Matthieu chapitre 5 23 à 24. Jésus dit si tu déposes ton offrande sur l'hôtel tu te souviens que ton frère il y a quelque chose contre toi va d'abord te réconcilier. Si ce qu'on dépose sur l'offrande on a affaire directement à Dieu. Et chaque hôtel représente une divinité. Même quand il n'y a plus d'adoration chaque hôtel représente une divinité. C'est pourquoi des personnes ont abandonné des idoles dans leur famille ils sont devenus chrétiens mais des soi-disant hôtels il y a ce qu'on appelle des réclamations. Je me souviens comme ça d'un frère que j'aimais bien un ami qui me parlait beaucoup de Jésus quand moi je n'étais pas encore converti. Et je partageais beaucoup de choses avec lui parce qu'il était vraiment quelqu'un d'intelligent. Et puis plus tard moi je me suis converti à Christ mais lui n'était pas encore converti. Il avait vraiment une intelligence ouverte à toutes sortes je pensais qu'il serait chrétien. Et puis il n'est pas devenu chrétien. Il a fondé une petite famille ses enfants ont commencé à mourir d'une manière bizarre. Il va consulter comme il n'est pas chrétien. On lui dit que ce sont les idoles de tes parents que tu as laissés que tu n'adores pas qui sont en train de tuer les enfants. Une réclamation au sein de sa famille qui sont en train de tuer. Je veux l'amener à Christ pour l'amener à comprendre que ces choses-là en Christ en réalité il a vaincu tous ses hôtels parce que Christ est déjà mort pour nous mais il ne peut plus rien comprendre. Ce que les démons lui ont montré était suffisant pour qu'il ne croit pas. Mais voyez-vous comment nous sommes heureux en Christ parce qu'il y a des hôtels qui crient mais tu es vivant. Il y a des hôtels qui crient mais tu avances. Il y a des hôtels qui réclament mais tu es encore devant et tu prospères. Parce que l'hôtel des hôtels c'est la croix de Jésus. À la croix un jour Dieu a livré son fils le bois qui était appelé un bois maudit un bois pour le supplice des grands bandits de chemin ce bois-là le Dieu de l'ironie a su le changer un jour et en a fait un hôtel universel pour quiconque croirait en lui car c'est sur la croix sur le bois du calvaire que Christ est mort pour nous en sacrifice de nos péchés. C'est pourquoi quiconque croit en Christ cet hôtel-là a brisé le pouvoir du péché. Cet hôtel-là a brisé le pouvoir de la malédiction cet hôtel a brisé le pouvoir des démons des puissances maléfiques grâce à cet hôtel nous passons des ténèbres à la lumière de la faiblesse à la force de la maladie à la guérison de des liens à la liberté par un seul sacrifice qui a été offert une seule fois pour toutes. Nous n'avons plus besoin de dresser un autre hôtel par l'hôtel de Christ. Tout hôtel que nous dressons désormais ce sont des prières que nous faisons à l'endroit de notre Dieu. Des prières que nous faisons une communion que nous maintenons avec Dieu dans la prière sur la base du sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Elie pour relever le défi devint rétablir l'hôtel comme nous le dit l'hôtel rétablir l'hôtel pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Cela sous-entend que l'hôtel de l'éternel avait été renversé ou abandonné. Oui, le fait que le peuple avait abandonné l'adoration de Dieu pour se tourner vers les balles et les astartés c'est une forme c'est une manière de renverser. Quand tu abandonnes ta vie de prière quand tu abandonnes ta communion avec Dieu tu as renversé l'hôtel de l'éternel. Quand tu as arraché à Dieu la première place tu as renversé l'hôtel de l'éternel. Combien de personnes dans cette salle ont toujours l'hôtel de l'éternel dans leur maison dans leur travail dans leur service Dieu a-t-il la première place y a-t-il un petit moment pour Dieu dans ton entreprise dans ta maison y a-t-il communion dans ta maison qu'à si la communion a cessé dans ta maison l'hôtel de Dieu est renversé. Tant qu'il y a communion entre toi et ton Dieu l'hôtel de Dieu subsiste la croix de Christ est toujours là. Mais quand cette communion entre toi et ton Dieu est brisée comme Israël l'a fait tu as renversé l'hôtel de l'éternel. Rétablir l'hôtel signifie pour nous de revenir à la communion avec notre Dieu. Comment as-tu renversé l'hôtel de l'éternel? En offensant ton frère et ta soeur en étant discorde avec madame ou par la désobéissance le péché ou par la négligence la paresse l'assoupissement qui nous gagne et la communion entre nous et le ciel est coupée. Vous savez quand la communion entre toi et le ciel est coupée il n'y a plus d'informations il y a des informations sur la terre qui peuvent nous troubler mais l'information qui nous garde en vie en éveil c'est l'information céleste. Quand chaque jour Dieu te donne une information claire tu tiens debout. Quand Dieu te parle par sa parole ou par son esprit tu es debout parce qu'il y a communion. Plusieurs n'ont plus l'information céleste pour leur vie parce que l'hôtel de l'éternel est renversé. L'hôtel de l'éternel est abandonné. Malheureusement quand l'hôtel est renversé forcément il y a toujours la nature à horreur de vide. Il y a un autre hôtel qui prendra parce que c'est l'hôtel de la chair manger et boire Jésus dit ceux qui par le manger et le boire finissent par sa pesantie l'esprit seront suppris par son retour. L'hôtel de la chair est-ce cet hôtel qui subsiste? L'hôtel de l'internet comme quelqu'un le disait qui occupe plus de temps que le temps de prière. L'hôtel de Comérage Voici d'autres hôtels qui viennent prendre la place de l'éternel l'hôtel de Comérage Ce que Dieu veut c'est que tu abandonnes tous ces hôtels et que tu reviennes à lui car c'est la seule condition pour entrer dans les promesses divines. Si Israël a brisé l'alliance de Dieu si Israël a renversé l'hôtel de l'éternel la séchiresse est tombée sur Israël Dieu a fermé le ciel Si nous aussi nous coupons la communion avec Dieu toute source de bénédiction est fermée Toute source de bénédiction est fermée Que fait donc pour rétablir l'hôtel? Elie en convoquant donc tout le peuple dans ce défi va demander au prophète de Baal d'être les premiers à invoquer les dieux Ils ont invoqué Dieu du matin jusqu'au soir Baal n'a pas répondu Mais ce qui est curieux c'est que ce Baal qui n'est pas Dieu il ne répond pas mais il prophétise les prophètes de Baal vont prophétiser mais c'est au nom de qui ils prophétisent? C'est quelle inspiration? Quel esprit les amène à prophétiser? Vous comprenez que c'est pas toute prophétie qui vient de Dieu et que l'on peut prophétiser mais Dieu n'a pas parlé l'on peut prophétiser la chair a parlé ou les démons ont parlé mais ce soir que Dieu te fasse entendre la vraie prophétie qui vient de lui car l'esprit du prophète du vrai Dieu est encore là Dieu a instauré le prophétisme en Israël pour amener les nations qui les entourent qui étaient plutôt dans le paganisme dans la divination pour leur montrer qu'il est le vrai Dieu et que le vrai prophétisme se trouve en Dieu il y a encore de vrais serviteurs de Dieu et de vrais prophètes de l'éternel qui parlent de la part de Dieu comme Élie Élie prend la parole quand les prophètes de Baal ont échoué la première action qu'il va poser c'est de rétablir l'autel parce qu'il a la connaissance que quand on abandonne Dieu on a renversé le culte on a abandonné l'autel de Dieu on a cessé d'adorer Dieu on a abandonné le culte de l'éternel quand Dieu n'est pas adoré nos grâces et nos bénédictions sont bloquées alors Élie par connaissance rétablit l'autel pour dire qu'il faut revenir d'abord au créateur ce soir peut-être que Dieu interpelle quelqu'un personnellement à revenir à lui revient au vrai Dieu il prend douze pieds symbole des douze tribus d'Israël douze tribus d'Israël où chaque tribu est un adorateur de l'éternel qui va s'unir pour invoquer le vrai Dieu et deuxièmement Élie va déposer un sacrifice un autel demande toujours un sacrifice un holocauste je saute les détails il a creusé un trou il a mis de l'eau avec du bois un sacrifice la Bible nous dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous en sacrifice et pas n'importe quel sacrifice un holocauste l'holocauste est le sacrifice qui était consumé tout entièrement et dédié à Dieu qui parle de consécration totale corps âme et esprit c'est pourquoi dans Romains chapitre 12 l'apôtre Paul pouvait dire je vous exhorte frère par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain et agréable à Dieu sur la base du sacrifice de Christ nous sommes appelés désormais à être des sacrifices devant Dieu mais là où l'autel est renversé tu n'es plus un sacrifice là où l'autel est rétabli tu redeviens un sacrifice vivant d'une agréable odeur à l'éternel car le rétablissement de l'autel encore veut dire la repentance le retour à Dieu pour être ce sacrifice vivant sain et agréable à l'éternel Ephésiens chapitre 5 versets 1 à 2 également nous montre que nous devons être comme Christ un sacrifice d'une bonne odeur à l'éternel l'holocauste un sacrifice qui était entièrement offert à l'éternel Dieu te veut tout entier Dieu te veut corps Dieu te veut âme Dieu te veut esprit Dieu te veut toi et ta famille lui offrir tout même tes biens ton argent en sacrifice comme un holocauste quand ce taureau qu'Elie avait découpé qui était un holocauste sur l'hôtel sur l'hôtel était en réalité le reflet de la vie de l'île humaine un homme qui s'était séparé du mal un homme qui n'avait pas adoré les bal un homme qui s'était séparé des astartés pour Dieu seul qui s'est préservé pour Dieu seul sa vie était pleinement consacrée à Dieu donc l'holocauste qui était là était le reflet de sa vie Dieu regarde au donateur et il regarde au don avant tout exaucement il n'a pas exaucé le prophète de Baal et les dieux ne peuvent pas les répondre parce que quand Elie est là les autres dieux ne parlent plus il y a des serviteurs de dieux comme ça quand ils sont là en réalité c'est ce à quoi Dieu appelle tout enfant de dieux par ta présence les autres dieux se taisent par ta présence le mystique se taisent par ta présence les sorciers les démons se taisent parce que celui qui est en toi est plus grand plus fort plus puissant plus redoutable que tout autre esprit dans le monde quand Elie est là les autres prophètes ne parlent ils peuvent plus les autres démons ne peuvent plus Baal n'a plus la parole les astartés n'ont plus la parole c'est pourquoi du matin au soir à midi ils ont prophétisé en vain du matin au soir ils ont invoqué un dieu qui ne pouvait pas répondre vous savez le dieu Baal les astartés c'est le dieu le tonnerre si ça veut dire le tonnerre la voie la pluie c'est pourquoi Dieu a fermé le ciel pendant trois ans ouvrez ils n'ont pas compris ce signe maintenant on en vient au défi maintenant et lis donc ce taureau était le reflet de sa vie si nous voulons donc que notre offrande soit une offrande de qualité un sacrif de qualité notre vie soit une vie de qualité que ce que nous donnons à Dieu soit le reflet de notre coeur de notre vie voici des choses qui vont militer en faveur à la faveur de Élie et quand il dépose l'offrande il ne fait pas n'importe quand à l'heure de l'offrande du soir il attend un moment favorable à Dieu un moment d'exhaustion vous êtes à un moment favorable ce temps est inspiré par Dieu il a été vraiment inspiré et j'ai fait la lecture spirituelle des événements depuis que le programme a été donné du dimanche à aujourd'hui et je peux comprendre la voix du Seigneur le Seigneur veut déverser sa pluie chez nous vous savez je le dis pourquoi parce que le dimanche quand on priait il y a une soeur qui m'a dit elle est là qu'elle a reçu elle voyait pendant la prière comme une grande pluie qui descendait et puis du coup une terre sèche qui devient maintenant un verger rempli de forêt elle s'est demandé mais ça a quel rapport avec la prière qu'on faisait il s'agit du Saint-Esprit qui descend qui renouvelle qui vient de renimer nos vies desséchées et le matin on vient le lundi matin le don spirituel dit Dieu est prêt à déverser sa rosée et le matin le président prêche il parle de la sécheresse en parlant de la sécheresse spirituelle la sécheresse matrimoniale la sécheresse professionnelle il dit voici voici la voix du Seigneur le Seigneur promet de déverser sa pluie chez nous c'est pourquoi ce temps est favorable à l'heure de la présentation de l'offrande c'est à cette heure que tu te trouves durant cette semaine à cette heure Dieu a décidé d'envoyer sa rosée Dieu a décidé d'envoyer sa pluie là où il y avait sécheresse là où il y avait sécheresse sa pluie va tomber et Elie donc s'est choisi donc le moment ensuite il va prier sa prière est simple il fait appel au Dieu d'Abraham le Dieu de Jacob d'Israël que tout le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé c'est une prière où il cherche la gloire de Dieu très souvent nous faisons des prières mais souvent des prières qui ne cherchent pas la gloire de Dieu qui cherchent notre propre honneur Elie a recherché la gloire de Dieu il voulait que Dieu soit honoré il en avait grossi le coeur j'ai déployé mon zèle pour l'éternel nous voyons là dans tout son langage dans sa monnaie de fait qu'il recherchait toujours la gloire de Dieu recherche en toutes choses la gloire de Dieu l'honneur de Dieu et quand il prie il dit que l'on sache que tu es Dieu il ne finit pas de parler et le feu tomba résultat l'autel rétablit le sacrifice qu'il faut la prière qui honore Dieu résultat le feu tomba premier élément le feu tombera pour toi aussi le feu tombe cela signifie que le ciel est ouvert le feu tombe cela signifie que celui qui prie là il est approuvé de Dieu le feu tombe cela signifie que celui qui parle Dieu est d'accord avec sa prière le feu est tombé en réponse à sa prière de tous ceux qui étaient là il y avait un seul que Dieu approuvait de tous ceux qui étaient là il y avait un seul que Dieu pouvait écouter la prière c'est Elie soit Elie soit un Elie en étant un homme approuvé une femme approuvée de l'éternel et alors quand tu crieras l'éternel dira me voici quand tu éleveras la voix dans les moments difficiles il dira me voici tu vois que tu cries souvent et Dieu n'entend pas tu cries souvent Dieu n'entend pas tu jeûnes il n'entend pas tu veilles il n'entend pas tu multiplies les offrandes il n'entend pas reviens à l'éternel rétablis l'autel offre-lui le sacrifice qu'il attend de toi et alors quand tu crieras il dira me voici me voici notre Dieu n'est pas sourd lui qui a fait les oreilles il entend lui qui a fait les yeux il voit lui qui a fait la main il agit encore le Dieu des lits c'est le Dieu des réponses instantanées le Dieu des lits c'est le Dieu qui répond pas le feu le Dieu des lits c'est le Dieu qui est capable de fermer le ciel mais qui est capable d'ouvrir les éclos des cieux que les éclos des cieux s'ouvrent que le ciel s'ouvre que la gloire de Dieu descende sur ta vie le Dieu des lits j'aime ce Dieu là il vaut mieux appartenir à ce Dieu que d'être ennemi de ce Dieu que d'être ennemi de ce Dieu le feu tomba premier résultat deuxième résultat le peuple voit une action tangible une action concrète une action palpable un miracle comment le feu va tomber du ciel qui a allumé la brichette qui a allumé le feu même l'homme le plus incrédule même l'homme le plus philosophe même l'homme le plus carthésie ne peut pas résister devant un tel miracle ce peuple qui avait été endurci ce peuple qui avait été entraîné dans l'idolâtrie va revenir à l'éternel va revenir parce qu'ils vont crier c'est l'éternel qui est Dieu en d'autres termes on nous a menti on nous a trompé c'est l'éternel qui est Dieu ils avaient besoin de voir quelque chose de concret de tangible voyez vous le peuple d'aujourd'hui est devenu tellement incrédule que nous avons besoin de voir pour croire aujourd'hui la génération d'aujourd'hui on est devenu comme des saints Thomas il nous faut voir pour croire parce que la génération d'hier a vu des miracles a vu des prodiges la parole était rendue vivante concrète la génération d'aujourd'hui la parole est là les miracles sont devenus rares son coeur est fermé endurci son coeur est devenu tellement endurci que c'est une offense à Dieu il y a des personnes dont le coeur est tellement fermé c'est une offense c'est une offense à Dieu nous avons besoin de revenir il a dit heureux ceux qui croient sans avoir vu plus de bonheur pour ceux là que ceux qui croient que ceux qui voient d'abord mais je pense que la génération d'aujourd'hui a besoin de voir des choses tangibles et nous verrons des choses tangibles des choses que l'oeil n'a jamais vues que l'oreille n'a jamais entendues je le crois et je sais que je serai un canal de ces actes et toi aussi tu serai un canal nous verrons des choses que nous n'avons jamais vues que nous n'avons jamais entendues à ce moment précis beaucoup de choses vont changer beaucoup la lue du service de Dieu va changer l'adoration va changer car quand le peuple a vu ça le peuple s'est prosterné pour adorer Dieu voyez-vous que si Jésus rentre ici dans cette soirée il se fait d'un seul miracle pour que notre manière de prier de dire Amen change je vous assure quand on ne voit pas on pense qu'il n'est pas là et qu'il n'agit pas qu'il n'est pas capable un seul petit miracle peut changer l'ordre des choses mais Dieu va le faire Dieu le fera le peuple a vu donc le peuple est revenu à l'éternel l'autel a été rétabli alors les promesses de Dieu vont s'accomplir toutes les promesses vont s'accomplir car c'est après cela souvenez-vous qu'Elie va prier pour que la pluie revienne il va prier il n'y avait qu'un petit nuage dans le ciel quand il priait voici un homme de foi Elie un homme de foi il prie la tête entre les genoux il dit regarde à Géasi regarde à son serviteur regarde dans le ciel ce serviteur regarde il y avait un petit poignet de nuage comme une pomme de main mais c'est pas cette pomme de main de nuage une grande pluie va tomber peut-être que tu ne sens pas cette présence que tu voudrais sentir comme une pomme de main une grande pluie va tomber dans ta vie une grande pluie dans tes affaires j'annonce que la sécheresse de ta vie prend fin tu es dans la bonne saison tu es dans le bon endroit une pomme de main de nuage et Dieu déversira sa gloire une pomme de nuage une pomme de main de nuage et la sécheresse sera transformée en un lieu arrosé le désert se changera en verger Dieu est capable d'agir avec le faible comme le fort ne méprisons pas les faibles au commencement alors bien aimé pour nous c'était de planter le décor rétablir l'autel avant toute chose en offrant un sacrifice de qualité en invoquant Dieu en l'honorant donner la gloire à Dieu l'invoquer avec foi le ciel s'ouvre toujours avec pour résultat le feu qui descend la pluie qui tombe et ta sécheresse prendra fin que la grâce de Dieu se répande abondamment sur ta vie que ta présence de l'éternel se révèle à toi comme Élish revient à l'éternel rétablit l'autel de l'éternel que chacun s'approche de Dieu rétablit l'autel où tu l'as renversé où tu as abandonné certains ont gardé l'autel mais ils ne sont plus à la même dimension de communion qu'ils avaient à une certaine époque de leur vie ça aussi tu as besoin de rétablir l'autel tel que tu veux dans ta communion avec Dieu tu pourrais passer du temps dans les jeunes et prières dans les veillées tu n'as plus cette force parce que découragé même découragé Élie a gardé le zèle pour l'éternel j'ai déployé mon zèle pour l'éternel reviens à l'éternel ce soir l'autel a été renversé parce qu'un péché s'est infiltré dans ta vie pour Israël c'était l'idolâtrie et puis la loi du mari qui a été brisée quel est ton cas reviens à l'éternel approchons-nous de lui d'un coeur sincère parlons à l'éternel maintenant et rétablissons notre tel par la répentance prions ensemble le Seigneur est-ce que ... ... ... ... Le Président marabarabara chanderebos il yvanna fara damashtai devraie loma stafari a namastafari ya rabina faru sariyama rata loma stafari a namastafari a namastafari a namastafari ribo no mo shaderibos skin de braid a gamebe mouse pride in brave intraza bahdadabada budashi de bray then aham tu sodes we de soide breed de gebos kaidそ we shall barabara para kendo lo boskin debris wanna masra bada vanda bayangara byjan te vin We decide and might and by then so do we are the master far we are the master far we are the master far we are the boss is I the one I'm our sakara be namaste Farouzita she sakata brother one namaste Farouzari amas so carabara barabara bauski we na farouzari adabahuna stuff Farouzaru takenta rabarauna master Farouzi yeshura be namaste Farouzira barabara barashi de baraka tabaya my side the bread again about ski we na faradabashita god by the one a mouse kid the god about the king of mouse jesu labana master farouzara she the brakata by a master farouzara kid yeshura kinna master farouzira tamaskita brother karabara shi wana master farouzara dimastafaru zarati namastafara day yase karabi namastafaru zaraki namastafaru zirata wana master faradabashita brata karabashit wana master faradabashiki the brother karabashit sage jeshua yeshu wa yeshua yeshu 7 j kabupacara marasic yeshura Oh Jésus, pardonne-nous Et nous revenons à toi pour rétablir l'autel Que nous avons abandonné Par la paresse Abandonné par la négligence Abandonné par la désobéissance Abandonné par le péché Abandonné l'autel de l'éternel Par l'incrédulté Seigneur viens, ce soir pardonne-nous Sois apaisé Apaisé envers ton peuple Que nous sommes Que mon autel soit rétabli L'autel de ma vie de prière L'autel de la vie de prière De la famille, de la maisonnée L'autel que j'ai renversé Oh Jésus Christ L'autel que j'ai renversé dans mon entreprise Père éternel viens, pardonne-nous Sois apaisé, sois apaisé Sois apaisé, sois apaisé Que l'autel soit rétabli Car c'est au pied de la croix Que nous avons solution à tout problème Solution à tout problème Viens au secours Viens au secours Viens au secours Viens au secours Au secours de ton peuple Au secours de chacun Au secours Quand nous rétablissons les pierres Nous rétablissons l'autel Parce que nous croyons Nous croyons en ta parole Nous croyons en tes promesses Nous nous attendons à ta promesse A ta promesse A ta promesse A tes promesses ce soir Ton peuple croit, ton peuple vient à tes pieds Ton peuple vient à tes pieds Ton peuple vient à tes pieds Deuxième pas Tu vas t'offrir un sacrifice Consacre-toi à nouveau à l'éternel Offre-lui ta bouche Offre-lui tes yeux Offre-lui ton coeur Offre-lui ta vie Offre-lui ton argent Offre-lui ta famille En sacrifice, dis Seigneur Rien de tout cela ne m'appartient Tout appartient Je me livre à toi Je te donne mon temps de travail Mon temps désormais C'est pour toi C'est pour toi et toi seul Prends toute la place Dis cela Dieu Livre-toi en sacrifice Livre tout en sacrifice Nous voici ce soir Nous offrons à toi Notre corps Notre âme Notre esprit Sois totalement dédié à l'éternel Seigneur nous avons pris notre temps Le temps de Dieu pour autre chose Nous avons consacré ce temps à autre chose Nous avons consacré nos vies à autre chose Nous avons consacré nos biens à autre chose Mais aujourd'hui Reprends tout Et si nous l'avons fait pour toi Nous nous engageons à nouveau Nous nous donnons à nouveau Pour que Seigneur Tu approuves le sacrifice Que nous t'offrons en ce jour Le sacrifice de ma vie Le sacrifice de mes lèvres Le sacrifice de mon cœur Le sacrifice de mes biens Le sacrifice de ma famille Car moi et ma maison Nous servirons l'éternel Nous servirons l'éternel Moi et ma maison Nous servirons l'éternel Moi et mes biens Nous servirons l'éternel Moi et mon entreprise Nous servirons l'éternel A toi la première place La première place La première place Prends la première place Prends la première place Prends la première place La place qui te revient La place du roi des rois La place du roi des rois La place du roi des rois En ce jour Prends toute la place mon Dieu Prends la place Tu vas prier le Seigneur Et du Seigneur Une prière qui honore Dieu C'est une prière de foi Car sans la foi Il est impossible de lui être agréable Dans une prière de foi Tu vas dire à Dieu Je crois en ta promesse Et je crois Que tu vas descendre dans ma vie Que tu vas accomplir ta promesse Je ne doute plus De ce que tu as dit Sur ma vie Sur l'église Seigneur je ne doute pas Je crois que tu as su le point De faire quelque chose Prie maintenant Une prière qui honore l'éternel Prière de foi Oh Jésus nous croyons en toi Nous ne voulons pas douter Un instant de toi Nous sommes faibles Nous doutons Nous sommes incrédules Mais toi Tu es fidèle Tu tiens toujours Tes promesses Toujours tes promesses Ce que tu as dit Sur ma vie S'accomplira Les difficultés Souvent nous arrachent Cette foi Nous font douter Mais je crois En ce que tu m'as dit Je crois En ce que tu as dit Va s'accomplir Ce que tu as dit Pour mon frère Va s'accomplir Ce que tu as dit Pour ma soeur Va se réaliser Ce que ta bouche a dit Ta main va l'accomplir Parce que tu tiens tes promesses L'éternel tiens tes promesses Tu es le Dieu Qui répond toujours Le Dieu qui répond Le Dieu des prières Instantanées Le Dieu des réponses Instantanées Le Dieu qui répond Par le feu C'est toi Le Dieu qui exauce C'est toi Le Dieu qui écoute Les prières C'est toi Seigneur je ne doute plus Seigneur nous ne doutons plus Nous ne doutons pas Que tu as le Dieu Qui répond toujours Et tu honores la foi De tes serviteurs De tes servantes Ce soir Honore ma foi Honore la foi De mon frère Honore la foi De ma soeur Honore notre foi Car ton peuple Revient à toi Ton peuple croit en toi Et revient à toi Ton peuple croit en toi Et revient à toi Que le doute soit chassé Du milieu de loup L'incrédulité Je t'adonne de quitter Au milieu de loup Quitte dans cette salle Quitte les coins Au nom de Jésus Christ Machatabaradebos Le Yamasakatabaradebos We are the most We are the most kind That pray the one A mouse Si tu adores le dieu De lich De ta place Tiens-toi debout Dans le recueillement Si tu adores le dieu Qui répond par la prière Le dieu des réponses Instantanées Le dieu qui répond Par le feu Si tu crois en ce dieu Ce soir Tiens-toi debout Ki masakadabarabao Sabayama sakarabarabao Parce que Il y a des prières Qui provoquent Dieu Si sa foi Est solide ce soir C'est que tu as provoqué Dieu Quand Elie a provoqué Dieu Par sa prière Il a vu la gloire de Dieu Toi aussi Tu es sur le point de voir La gloire de Dieu Fais quelque chose Dans ma vie Une chose Dans ma vie Une nouvelle chose Dans ma vie Seigneur Fais un miracle Dans ma vie Un miracle Un miracle Dans ma vie Un nouveau miracle Dans ma vie Seigneur Fais quelque chose Dans ma vie Une nouvelle chose Une nouvelle chose Dans ma vie Une nouvelle chose Seigneur Fais quelque chose Fais quelque chose Dans ma vie Une nouvelle chose dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Fais un miracle dans ma vie, un miracle dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Fais un miracle dans ma vie, un miracle dans ma vie, Seigneur. Lève les mains vers ce Dieu qui exauce par le feu, Le Dieu des réponses instantanées, Le Dieu qui répond par le feu, Le Dieu qui répond par le feu, Le Dieu qui a des oreilles qui entend, Le Dieu qui a des yeux qui voient, Le Dieu qui a une main qui agit, Le Dieu qui parle et qui agit. Éternel notre Dieu, dans le nom de Jésus, Sur la base de ta promesse, Ton peuple a crié vers toi, Ton peuple a crié guérison, Ton peuple a crié liberté, Ton peuple a crié prospérité, Ton peuple a crié élévation, Ton peuple a crié fécondité, Ton peuple a crié élargissement des tentes. Réponds éternel, réponds, Afin que ton peuple sache, Que Dieu toujours Dieu, Que Dieu exauce toujours. Garde le silence, les mains levées toujours, T'attendant à recevoir de lui quelque chose. Et c'est de la grâce. Le Dieu, Un moment où mein ami te lien qu'il soit, du Dieu pour arc-levé à comprehension, On disparaint ac unexinflammées. S'il y akerin. Et c'est de la grâce. Le Dieu, C'est parti ! ... Le feu de l'éternel est là. Dieu aime la foi. Dieu aime la foi. Et que le malade soit guéri parce qu'il croit au nom de Jésus. Que des situations bloquées soient décantées parce que tu crois au nom de Jésus. Que la stérile enfance au nom de Jésus. Dieu, tu accélères les promesses. Tu accélères les promesses. C'est vrai que tu as dit d'attendre en ton temps. Mais tu es capable d'accélérer. Tu es capable d'accélérer. Je te connais. Mon Dieu, accélère les promesses. Accélère les promesses. Accordes la foi. Nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501. Maman Ta yata Kaba yebos El homina Masta fakuta El lo mayante Kerebosu kata baradebo So hey Shutama kata baradebo Kinta papaye Domo sakata Baba Oh Dieu des liches Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac de Jacob Jésus Christ de Nazareth Ta parole est la vérité Manifeste ta gloire Dans nos viches Manifeste ta gloire Dans nos foyers Manifeste ta gloire Dans nos entreprises Manifeste ta gloire Tu connais les besoins Tu connais les besoins Réponds éternel Réponds à la vie A la prière De ton serviteur De ta servante Que le ciel souvre 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 Que ta mère touche nos vies La mère de Dieu La mère de Dieu va te toucher La mère de Dieu te touche La mère de Dieu te touche La mère de Dieu qui libère te touche La mère de Dieu qui guérit te touche La mère de Dieu qui restaure te touche La mère de Dieu qui délivre te touche la main de Dieu qui élève te touche au nom de Jésus ton Dieu n'a pas changé 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 il n'a pas changé merci Jésus merci mon Dieu merci Yahweh merci Jésus merci Jésus merci Jésus merci Jésus merci Jésus merci Jésus C'est parti. Merci Jésus. Merci Seigneur d'envoyer ta pluie sur nos vies. Merci de répandre abondamment ta pluie sur la vie de ton peuple. Merci de répandre ta pluie sur nos vies. Merci de répandre ta pluie sur nos foyers. Merci de répandre ta pluie sur notre sécheresse. Merci de répandre ta pluie dans nos entreprises, dans nos affaires. Merci de répandre ta pluie sur le chandelier et toutes ses annexes. Merci de répandre un vent nouveau, un vent de restauration, un vent d'élévation, un vent de bénédiction, un vent de prospérité, un vent de fécondité. Et merci ainsi de repositionner, de rétablir tout ce qui avait été volé, tout ce qui est perdu, soit repositionné. Tout ce qui est perdu, soit repositionné. Tout ce qui a été volé, soit ramené, restitué. Ramené, restitué. Parce que tu souffles un vent nouveau, le vent de la restauration. Souffle encore sur tes enfants, sur ton peuple que nous sommes. Merci de bénir le chant des lieux. Merci de faire entendre ta voix. Merci de glorifier ton Seigneur. Merci, merci pour les témoignages qui suivront tout au long de cette semaine. Nous voyons ta gloire, nous voyons ta main puissante. Nous voyons ton action puissante qui s'est faite. Notre Dieu soit loué, soit glorifié. Parce que tu n'as pas changé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour le droit, pour les témoignages qui suivront tout au long de cette semaine. Comment ça dit merci à Dieu pour sa grâce ce soir? Merci à Dieu pour sa grâce ce soir. Merci à Dieu pour sa grâce ce soir. Merci à Dieu pour sa grâce ce soir. Merci à Dieu pour sa grâce ce soir.